Si vous allez voir Tokyo Hotel la semaine prochaine, lors de leur concert à Paris ou Nancy, il faut vous attendre à ça. La Tokyo Hotelmania a déferlé sur la France et apparemment plus personne ne sèche ses cours d'allemand. C'est trop mignon. Quand les Françaises chantent en allemand, elles ont vraiment un accent craquant. En quelques tubes ultra efficaces, le quartet a su imposer son style. Il faut dire que Bill et ses potos ont une recette infaillible qui a déjà fait ses preuves. J'adore les belles mélodies. Pour moi, il n'y a pas de bonne chanson sans bonne mélodie. Évidemment, les guitares sont importantes, mais les mélodies le sont encore plus. Notre recette, c'est ça, un mélange de grosses guitares et de mélodies pop. Il faut dire aussi que les Tokyo Hotel ont les bonnes références. Côté look, on serait plutôt du côté de The Rasmus ou Placebo. Côté musique, on a bien révisé ses classiques punk rock. En ce moment, il y a pas mal de bons hip-hop allemands. Personnellement, j'écoute également Green Day et Placebo. Coldplay, c'est cool aussi. Donc, beaucoup de rock anglais. Gustave, lui, c'est un gros fan de Metallica. Ouais, enfin, en ce moment, je suis à fond sur l'album de Motorhead, Kiss of Death. Rien ne semble donc prêt à arrêter la machine Tokyo Hotel. Surtout que leur deuxième album, qui vient de débarquer dans les bacs, réunit encore tous les ingrédients pour un gros carton. Malin, les petits. De rien, merci. Oui, et toute la semaine, on vous a réservé la meilleure suite du Tokyo Hotel, puisqu'ils seront là encore demain, après-demain, après-après... Oui, souvent, on a compris. Demain, donc, on s'attaquera au look des quatre allemands, puis on recevra Christophe May. Il n'y a pas de May. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada